Vous êtes sur RTL. Il est 17h. Et c'est le retour de Sophie Orange pour les infos, Sophie. Le conducteur du poids lourd qui a percuté une voiture à l'an mardi a été mis en examen pour homicide involontaire. Quatre enfants avaient trouvé la mort sur la Nationale 2. Le véhicule avait pris feu. La conductrice, la mère de l'une des victimes, avait pu s'extraire de la voiture mais n'avait pas pu sauver les enfants. Elle-même a été brûlée. Le chauffeur du poids lourd est placé sous contrôle judiciaire. Une information a été ouverte. La liste des villes qui rend obligatoire le masque dans les rues s'allonge après Saint-Malo. Bayonne et Biarritz ont annoncé cette mesure aujourd'hui pour les rues du centre. Les plages sont déjà interdites la nuit pour limiter les rassemblements et les fêtes. Le département du Nord devrait annoncer demain des dispositions plus restrictives sans aller jusqu'au reconfinement. Les autorités s'inquiètent de la proximité avec la Belgique. L'activité partielle de longue durée entre en vigueur dès demain. Les modalités de ce bouclier censé éviter les licenciements ont été publiées aujourd'hui au journal officiel. Un premier accord de branche a été signé dans la métallurgie. Il permet au secteur confronté à une réduction d'activité durable de protéger les emplois. Chez Safran par exemple, l'accord signé avec les syndicats jusqu'à fin 2022 devrait permettre de garder 5 à 6 000 personnes selon le directeur général du motoriste. En revanche, l'avenir est beaucoup moins rose dans les cinémas. 25% de fréquentation seulement depuis leur réouverture. C'est bien en dessous des espérances des professionnels. L'avenir de certaines des 6 000 salles est donc menacé. Ce sera l'un des sujets abordés tout à l'heure dans RTL Soir. Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français, sera l'invité de Christophe Paco à 18h20. Entre 200 et 300 personnes ont manifesté aujourd'hui devant le siège social de la compagnie Hop à Nantes. Un premier rassemblement national à la veille d'un CSE extraordinaire prévu demain, où l'on connaîtra le nombre de suppressions d'emplois. Airbus, Renault, EDF, la SNCF durement est touchée par cette crise économique. Tous ces groupes ont annoncé aujourd'hui des pertes records. Conséquence, la bourse de Paris est en baisse. Le CAC 40 perd 3% avant la clôture. Le couple présidentiel a pris ses quartiers d'été au fort de Brégançon dans le Var. Brigitte et Emmanuel Macron seraient arrivés dans la résidence de la République dès hier soir, selon la presse locale. Des vacances studieuses a fait savoir l'Elysée. Le chef de l'État pourrait par exemple organiser des conseils de défense sanitaire en visioconférence avec les principaux ministres en fonction de l'évolution de l'épidémie. La nouvelle maire écologiste de Strasbourg annule un arrêté anti-murdicité pris par son prédécesseur socialiste. Ce texte porte selon elle atteinte à la dignité des personnes. C'est la pauvreté qu'il faut combattre, dit-elle, et non les pauvres. Vous avez eu chaud aujourd'hui, vous aurez encore plus chaud demain dans l'Est notamment. Mais aussi à Bordeaux, il fera 41 degrés, 38 à Lyon, 37 à Nantes, 33 à Paris. Pour trouver un peu plus frais, il faudra aller près de la Manche, 29 à 32 degrés.